Bienvenue dans la saison 3 de Buffy Slays 20. Une question, une réponse, deux minutes. Bonjour à tous, pour bien commencer cette saison 3, on voulait d'abord vous dire merci. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début pour votre fidélité. Merci à ceux qui nous découvrent pour votre intérêt. Et surtout, merci à tous nos commentateurs. Parce qu'on en a un paquet, n'est-ce pas ? Oui, merci beaucoup de commenter nos vidéos à chaque fois. Ça fait extrêmement plaisir de voir vos retours, vos analyses, vos réflexions sur nos différentes vidéos, sur nos différents thèmes et thématiques, de voir que vous avez encore un vrai intérêt pour nos vidéos, mais aussi surtout pour Buffy. Après, je préfère les commentaires qui disent « Yael, elle a trop raison ». Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi. Aujourd'hui, comme c'est la première vidéo de la saison 3, on va vous expliquer les nouvelles règles. Parce que quand même, il faut changer un peu de temps en temps. Alors d'abord, on va rallonger un peu les choses, non ? Il me semble qu'on va avoir plus de contenu dans chaque vidéo. Oui et non, mais oui, effectivement, il y aura un peu plus de contenu puisqu'on ne va pas poser une question par épisode, mais deux questions par épisode puisqu'on va couper les épisodes en deux parties. Une partie comics pour ceux, les fans qui ont continué la série avec la suite officielle en comic books. Donc, on va continuer avec la saison 8, la saison 9, la saison 10, la saison 11 et la saison 12. Sachant qu'aujourd'hui, bien sûr, vu que c'est le premier épisode, c'est un peu différent. Donc, ça ne compte pas. Mais par contre, il y aura quand même aujourd'hui et tous les autres épisodes, une partie comics et une partie série. Parce que quand même, au départ, on est là pour la série et on veut parler de Buffy, la série aussi, tout le temps. Et du coup, ce sera une question chacun quoi. Mais toujours deux minutes avec le chrono. Et certains d'entre vous se sont gentiment pleins, ce qui est une bonne nouvelle, que les vidéos étaient trop courtes, que vous auriez souhaité qu'on ait plus de temps que les deux minutes qu'on s'imposait. Alors, on vous a entendu. Alors, pourquoi on ne va pas parler autant de Buffy qu'on ne voudrait ou que vous ne le voudriez ? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ça nous ferait trop de temps d'enregistrement. Enregistrer les vidéos Buffy, évidemment, le temps de faire une vidéo, si on parle autant qu'on veut, ça veut dire que c'est du temps. 5 heures, la vidéo. C'est ça pour nous. C'est un engagement pour la vidéo. Donc, vous n'en auriez qu'une. Une de 5 heures, vous n'en auriez qu'une. Il faut l'uploader sur YouTube. Voilà. Et la deuxième raison, c'est ça, c'est qu'il y a le montage et le chargement qui prend aussi beaucoup de temps. Donc, on a trouvé un compromis. On a proposé un joker. Exactement. On a un joker. Alors, qu'est-ce que c'est que ce joker ? C'est-à-dire que... Parce que moi, je n'ai toujours pas compris ce que tu fais. Donc, on a toujours deux minutes pour répondre à la question que l'autre nous aura posée. Mais au moment où les deux minutes arriveront à leur terme, on pourra dire une fois. Il y a deux jokers différents. Il y a un premier joker qui s'appelle joker 60. Donc, tu arrives à la fin du temps, tu dis joker 60. Et tu as 60 secondes en plus. Et il y a un deuxième joker qui est joker 30. Où tu as 30 secondes en plus. Ah, il n'y a pas de joker infini ? Non. Chaque joker est utilisable seulement une seule fois cette saison. Il y en a un chacun. Je me souviens encore de la bérésina de la lecture du mémoire. C'est encore un trauma fort. Je vous conseille de revoir la vidéo ou pas. Vous devez lire les commentaires en dessous. Je me demande si 60 et 30, des fois, c'est vraiment assez. Mais bon, ok, on va essayer. Et donc, du coup, il faut faire attention parce que si on grille trop tôt, après, en ce moment, on aura une question meilleure derrière. Exactement. Ok. Stress, stress, stress. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est un épisode spécial. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire des questions un peu particulières, notamment une question très attendue. On commence avec l'actualité de Buffy. Dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook ou sur Twitter, vous nous avez tous posé la même question concernant… Reboot. Reboot 1, Reboot 2. Parce que oui, il y a deux reboots, vu qu'on est deux, ça tombe bien. Et du coup, c'est cool quand même qu'il y ait de l'actualité sur Buffy en 2018. Moi, je… Enfin, petit aparté, mais quand même, c'est sympa qu'il y ait toujours des trucs qui se passent. Et donc… 22 ans après. 22 ans après. Enfin, 21 ans après. Ouais, enfin bon. En tout cas, longtemps. 26 ans après le film. Du coup, on commence. Ça va commencer par moi qui pose une question à David, qui va être une question vachement générale. Attention, je prends le chrono. Je regarde. Alors, est-ce que tu es prêt pour ta question ? Je pose la question et ensuite, j'appuie sur le bouton. C'est ça, les règles ? C'est ça. Je ne peux pas appuyer sur le bouton, poser une question pendant une minute, on peut ensuite te laisser 30 secondes. Alors, tu es prêt ? Je suis prêt. Vous êtes prêt ? C'est bon ? Vous avez à boire ? Vous avez de quoi ? C'est bon ? Ok. David ? Oui, Gaëlle ? Que penses-tu du prochain reboot qui va arriver dans le monde des comics, de la série Buffy, qui va commencer à sortir à partir de janvier, et dont on a vu quelques images ? Go ! Pour récapituler rapidement, il y a eu une suite de Buffy en comics qui s'est terminée avec la saison 12 il y a quelques mois, puisque Dark Horse, qui avait les droits depuis 20 ans sur Buffy en bande dessinée, les a perdus. Donc, c'est Boom Comics, qui est une licence qui a été rachetée par Fox, Fox qui a les droits de Buffy, a décidé de relancer Buffy en comics. Au début, on pensait qu'ils allaient raconter leurs propres histoires dans l'univers du Buffy qu'on connaît, c'est-à-dire de la série et des comics canoniques qui sont officiels. Mais, surprise, ils ont décidé de reprendre tout à zéro. Et c'est un peu ce qu'on pourrait, pour les gens qui connaissent l'univers Marvel, ce qu'on pourrait appeler un peu l'univers Ultimate, c'est-à-dire que c'est une version modernisée des personnages. On a été très surpris de voir une couverture avec Boom Buffy, qui n'a un téléphone portable, ce qui, évidemment, n'existait pas à l'époque de la série. Et, en fait, ils ont décidé de reprendre intégralement la série depuis le début, d'après les planches qu'on a aperçues, puisqu'à l'heure, quand vous verrez la vidéo, le premier numéro sera sorti. Nous, on a seulement vu, évidemment, quelques extraits. Et, apparemment, ils réinventent la rencontre entre Alex, Willow et Buffy entièrement. Ils réadaptent. Il y a Wood, le principal Wood, qui est dedans, mais en tant que teenager dans le lycée avec Buffy. Donc, ça va être une version très moderne, plus inclusive des diversités, qui inclut, évidemment, Buffy, Willow a un laptop, un moteur portable, Buffy a son téléphone portable. Qu'est-ce que j'en pense ? Dans les quelques secondes qui restent, si c'est très bien écrit, je serais très content. Je suis content d'avoir du Buffy, c'est bien écrit, c'est bien écrit. Après, j'aurais préféré une suite, parce que j'ai envie que l'histoire de Buffy que j'ai aimée en comics, c'est en série continue. C'est un peu bizarre, ça va créer des nœuds dans mon cerveau. Donc, évidemment, je suis un peu réticent à cette idée-là, à me dire, mais c'est la même et pas la même, elle va être aussi bien écrite ou pas, mais ça va être étrange. Enfin, bon, après, il va continuer d'avoir des histoires Buffy, tant que c'est bien écrit, que ce que je rentre dedans, je serais content. Après, c'est juste un petit peu étrange de se dire qu'un espèce d'univers parallèle où Buffy continue, mais d'ailleurs, j'aimerais bien éventuellement, peut-être, qu'il rassemble un mondial des deux univers, peut-être que notre Buffy va rencontrer la Buffy du reboot. En fait, pour moi, là, quand je viens de le dire, je viens de penser à un truc, c'est que ça ancre Buffy dans l'univers des comics. C'est-à-dire qu'avec cette décision-là, Buffy devient une héroïne de comics à part entière. C'est-à-dire quelqu'un qui est réinventé, qui a des reboots tous les 20 ans, comme Superman, comme Spider-Man, comme tous les autres. Et quelque part, ça me fait vraiment plaisir. Parce que du coup, ça veut dire que c'est une idée au-delà de juste une histoire. Donc, Yael, ça va être à ton tour de répondre à une question pour bien lancer la saison 3 de Buffy's Face 20. Donc, on parle toujours reboot de Buffy contre les vampires, mais cette fois en série télé. Qu'est-ce que tu penses du reboot slash suite de Buffy contre les vampires qui a été annoncé au dernier Comic-Con ? Alors, je pense plein de choses, j'ai plein d'émotions, comme toujours, bien que ça va contre mes règles de base. Règles de base, tant que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Cependant, j'ai une opinion sur la conversation autour de ce reboot. Donc, je trouve ça inutile d'avoir, de décider, ah mais ça va être mauvais, ah mais c'est génial, ah mais je suis content, ah mais je ne suis pas content, ah mais oui, moi j'aurais voulu, puis ça va gâcher la série. Et en toute honnêteté, je comprends que vous avez ces émotions et je les valide, je vous autorise à les avoir, je les honore, je les respecte. Cependant, pour moi, ce ne sont pas des émotions que j'ai et qui m'intéressent parce qu'en réalité, je pense que ça fait trop d'années que j'ai regardé trop de trucs et que du coup, je sais que c'est des, 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 c'est des ulcères qui ne servent à pas à rien. Cependant, il y a un truc vraiment intéressant autour de l'engouement sur l'info, y compris l'engouement négatif. Le premier, c'est que pitcher un projet d'un studio à différentes chaînes de télé, ce qui est exactement ce qui s'est passé cet été, c'est un truc, il y en a 5 minutes par an à peu près, donc la plupart ne deviennent jamais des séries. Donc l'idée que ça fasse une news, ça montre que Buffy reste un élément qui passionne tout le monde au-delà de toute raison. Ensuite, le fait que le battage était aussi négatif m'a un peu saoulée du coup parce que ça a probablement, ben, coûté à la série. Et surtout, il y a une relecture un peu étrange du truc en disant, ah, mais pourquoi est-ce qu'une héroïne noire, elle n'a pas besoin d'avoir sa propre histoire, pourquoi ça doit être Buffy ? Ah, mais pourquoi Buffy doit être réinventée ? Je ne veux pas qu'il me change ma Buffy. En réalité, mon avis, ce qui s'est passé, c'est que 20th Century Fox a dit, on va revoûter Buffy. Ils ont prévenu Whedon. Whedon a dit, oh là, si on fait ça, on ne fait pas ça n'importe comment. Cette fois-ci, je veux que l'héroïne représente la diversité et que ce soit une femme qui l'écrive. Donc, on va demander à Monica Ousebrine qui s'est avérée être une énorme fan de Buffy. C'est de ça qu'elle a voulu dire quand elle a écrit un message très court, très sur scène sur Twitter que je vous invite à retrouver et qui montre que pour elle, elle a dit, moi, Buffy, c'est mon Star Wars, j'adore, je ne trahirai jamais cette série parce que je l'adore. Et donc, moi, j'ai envie de dire, ben, bon travail, Monica. Et si ça existe, ça existe. Et pour toi, sweet ou reboot ? Parce que tu as compris ton message. Ben, complètement reboot. Enfin, même pas reboot, réinvention. Totalement, elle a dit elle-même, il n'y a qu'une seule Buffy, une seule Render. Et puis, de toute façon, surtout, ils n'en savent rien au départ. Le processus... Alors là, on arrive dans des trucs... Mais bon, pas inintéressants. Le chrono est fini. Toute ma connaissance de l'industrie des séries américaines est aussi basée sur ma connaissance de Buffy. En fait, j'ai appris énormément de choses sur plein d'aspects parce que c'est ça qui est génial. Buffy, depuis le départ, c'est un peu un objet étrange. Mais du coup, il se passe des trucs avec Buffy qui se passent nuls par ailleurs. Je vous dis, elles se sont battues à la fin de la saison 5 pour avoir les prochaines saisons entre deux chaînes. Enfin, des tonnes de choses qui se sont passées quand ils ont commencé à faire des soirées Once More With Feeling dans les cinémas et que ça faisait trop de succès. Et tout d'un coup, ça gagnait de l'argent. Ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas payer les dividendes aux acteurs parce que ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la télévision que la diffusion d'un épisode de série dans un cinéma gagne de l'argent. Il y a des milliards d'histoires comme ça. Et là, du coup, ce que ça nous apprend sur l'industrie télévisée, c'est que le processus de pitch entre le moment où les gens pitchent un truc, ils écrivent un outline qui va être peut-être validé pour l'écriture d'un pilote qui va peut-être être tourné, qui va peut-être être accepté, il peut se passer un milliard de choses. Sweet Vicious, une de mes séries préférées de ces dernières années que je vous conseille de voir parce que moi, c'est la chose la plus proche de Buffy qui existe depuis longtemps. Le pilote est écrit comme un flashback et la série était censée se passer de nos jours et le flashback, c'était dix ans plus tôt. MTV fait OK, mais le flashback, en fait, c'est ça la série. Donc, en fait, tant que ça n'existe pas sur vos écrans, ça n'existe pas. Jusqu'au dernier jour au montage, on peut changer des choses. Dans la pilote de Modern Family, il y avait l'équipe de tournage du documentaire qui faisait partie des personnages de la série. Dans le pilote, vous les avez vus ? Non, parce qu'ils n'existent plus. La télévision, c'est organique, sa vie, sa respire, ça change tout le temps. Surtout quand c'est un truc pas si génial que Buffy. Moi, je pense qu'éventuellement, on a l'éventualité de tomber sur une vraie suite dans l'univers parce que, justement, ils ont rebooté en comics, que je ne suis pas sûr qu'ils décident de faire deux reboots où, au même moment parallèle, il y a deux Buffy. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, je ne voulais pas dire reboot, ça va être Buffy, Buffy et Xander et Cardélia. Non, je veux dire reboot, on relance l'univers, on relance un univers de départ, effectivement, dans le même univers de Buffy. Oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Non, effectivement, tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que le comics est un indice sur le fait qu'on aura peut-être une nouvelle tueuse dans l'univers qu'on connaît. C'est ça. D'autant plus que moi, effectivement, ce qui m'avait un peu énervé quand ils ont annoncé le reboot, je ne suis pas contre les reboots absolument. Il y en a eu de très bons et des moins bons. Après, c'est une question, encore une fois, de ce qu'on a répondu. En fait, les Re-Rivals sont meilleurs que les reboots, j'ai l'impression, et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en réalité, mais ce qui fait que quand dans Buffy, on décide de dire qu'on recommence à zéro, qu'est-ce qui va devenir Angel ? Qu'est-ce qui va devenir des comics ? Qu'est-ce qui va devenir des romans ? Spike ! Voilà, ce qui est écrit autour. Ouais, Spike ! Ce qui fait que je me dis, l'univers est tellement large, Charm, ils ont fait un reboot, mais il n'y a eu qu'une série, quelques produits dérivés dans le comics. Ce n'est pas les mêmes soeurs, ce n'est pas les mêmes noms de famille, ce n'est pas le même truc, il n'y a que la maison, en fait. Donc, je me dis, Buffy, par contre, que l'univers est tellement large que pourquoi aller s'amuser à recommencer à zéro, alors qu'on peut très bien faire quelque chose de très moderne dans un monde, dans l'univers de Buffy, quand elle a créé plein de tueuses. Mais du coup, en fait, c'est un revival. Donc, ça peut être ailleurs, quoi. Mais en fait, c'était entre reboot et remake que j'ai buggé. Mais non, en fait, c'est plus un revival. Et pour le coup, le revival de William Grace, par exemple, est génial. Le revival, enfin, le spin-off, du coup, de Roseanne, The Conners, est génial. C'est des séries importantes de nos jours, 2018. Buffy a largement de quoi, et c'est ce que disait Monica aussi dans son message, Buffy, on a besoin d'héroïne, d'une héroïne comme Buffy et de tous ces autres héros-héroïnes qui ont existé autour de Buffy. Enfin, on a besoin de ça aujourd'hui. Donc, moi... Si on se retrouve l'année prochaine avec une série qui est un revival, une suite de Buffy, la série à la télé et un comic sans reboot pour avoir une espèce d'alternative et plus moderne pour une nouvelle génération, je me dis que c'est un package. C'est le kiff. Plutôt pas mal, oui. Pour les fans de Buffy, je me dis qu'on s'en sortirait plutôt bien. C'est bon ? Bah ouais, on a... Voilà, c'est le premier épisode de la saison 3. On a parlé reboot. Bientôt, on reparle à nouveau comics et séries dans les prochains épisodes. J'imagine que vous avez un avis extrêmement... Probablement. Pointu et assez arrêté sur ce que vous pensez des deux reboots et comics et séries de Buffy. Donc, allez-y dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, du coup, vu que vous avez une autre opinion, dites-nous ce que ça vous inspire autre chose, du coup, de nous avoir entendu en parler comme ça. On va très vite pour le prochain épisode de Buffy, C20 avec une partie... Comics. Comics et une partie séries. C'est-à-dire. qui est la fin. Il y a la fin. C'est la fin. C'est la fin. – Sous-titrage FR 2021